Bonjour, Amadou Moussafa Gueye. Bonjour, Mekoumba. Amadou Moussafa Gueye, vous êtes le président de la Coalition nationale des consommateurs du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur le but de cette coalition ? Pourquoi vous l'avez mise en place ? Oui, bonjour, Mekoumba. Merci donc pour l'invitation. Nous avons mis en place la Coalition nationale des consommateurs du Sénégal, tout simplement, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait donc renforcer la protection et les revendications des consommateurs qui, en fait, aujourd'hui rencontrent d'énormes difficultés dans la vie de tous les jours. C'est ça qui nous a animés à mettre en place cette Coalition nationale des consommateurs du Sénégal. Vous alertez par rapport à la mise à jour de la plateforme du système WIFL. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation amplement, Amadou Moussafa Gueye ? Oui, merci. Alors, donc, comme nous l'avons dit, nous avons été conviés à une rencontre avec la Sénégal qui nous avait dit ce jour-là, il y a quelques jours donc, qu'ils allaient mettre en place un nouveau système pour le WIFL. Alors, les associations de consommateurs ont posé beaucoup de questions auxquelles la Sénégal a répondu en partie. Mais, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même quelques interrogations sur la question de la mise en place de ce nouveau système WIFL. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le WIFL rencontre, bon, pas des difficultés comme on peut le dire, parce que les gens quand même achètent des crédits et consomment ça. Mais, sur le plan même de la compréhension du fonctionnement de WIFL, les clients de la Sénégal ont d'énormes difficultés de compréhension. En plus de cela, ils viennent nous dire qu'ils veulent mettre en place un système, un nouveau système. Alors, les questions que nous avons posées, il y en a donc, comme nous l'avons dit, il y a des questions auxquelles la Sénégal a répondu, mais d'autres non. Comme par exemple, les crédits que les clients de Sénégal ont déjà achetés. Nous avons dit qu'il fallait que la Sénégal nous réponde et nous dise exactement ce que vont devenir ces crédits-là. Ce que vont devenir ces crédits. Oui. Des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse. C'est pourquoi hier, nous avons mis publiquement le problème sur la place publique. Nous avons saisi donc tout le monde, nous avons saisi les autorités et nous avons alerté pour dire que la Sénégal devait nous répondre par rapport à cette question. Effectivement, de nous dire que vont devenir ces crédits que les gens ont déjà achetés. Avant le 15 octobre. Avant le 15 octobre. Donc, parce qu'il est hors de question que ces crédits-là passent en perte et pouche. Oui. Parce que déjà, les Sénégalais ont des difficultés pour la vie de tous les jours. Tout coûte cher. Les difficultés coûte cher. Le téléphone coûte cher. Le loyer coûte cher. Donc, les Sénégalais aujourd'hui, ils sont étranglés. Il faut qu'on ne dise exactement comment les choses vont se passer. Et nous interpellons encore une fois le gouvernement du Sénégal qui, c'est vrai, a essayé de faire des jettes par rapport à certains prix sur certaines denrées. Mais nous avons dit que le gouvernement doit aller un peu plus loin que cela et prendre en charge toutes les revendications aujourd'hui que les Sénégalais posent dans la vie chère. Parce que la vie est trop chère. Les femmes qui vont au marché aujourd'hui, moi, quand je les entends parler, mais j'ai dit que c'est quand même difficile. Les pères de famille ont des difficultés. Parce que, imaginez, quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui doit payer un loyer, qui doit payer l'eau, l'électricité, le téléphone et se soigner. Donc, franchement, le gouvernement du Sénégal, les nouvelles autorités doivent se pencher plus sur les difficultés que les Sénégalais sont en train de traverser aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que la Sénélec dise aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, sur les 2,5 millions de clients que compte actuellement la Sénélec, il y a 1,8 millions de Sénégalais qui utilisent le système de qualification prépayé, soit un taux de 73%. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards que les Sénégalais vont peut-être perdre si ces crédits-là ne vont pas être réutilisés après le 15. Donc, il faut que la Sénélec nous dise exactement ce que vont devenir ces crédits. Parce qu'il est hors de question que les consommateurs sénégalais, clients de la Sénélec, perdent cet argent-là. Parce que déjà, les Sénégalais tirent le diable par là-dedans, donc s'il faut encore perdre de l'argent, il faut que la Sénégalais fasse ce que la Sénélec nous dise. Mais normalement, les consommateurs ne doivent pas perdre ces crédits, normalement, je pense bien. En principe, on ne doit pas perdre ces crédits. Parce que c'est un crédit qu'on a déjà acheté, qu'on a déjà avec nous, qu'on a payé. Donc, il est hors de question que ce crédit que les consommateurs sénégalais les perdent. Aujourd'hui, les ménages sénégalais ont des discrédits, ils ont acheté des crédits, on leur dit que peut-être après le 15, vous allez certainement perdre cet argent-là. Il faut donc que la Sénélec nous rédifie sur ce que vont devenir ces crédits qui ont déjà acheté. Parce que d'habitude, les consommateurs achètent dès le premier du mois. Donc, la plupart des consommateurs ont déjà acheté ce qu'ils doivent consommer pour tout le mois d'octobre. Donc, c'est ça. C'est par rapport à ce que vous dites. Exactement. Exactement. Vous comprenez la question. Parce que je sais que le problème aujourd'hui, tous les Sénégalais, que ce soit moi, toi ou un autre, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés sur l'électricité, sur l'eau, sur le téléphone et le loyer. Donc, il faut qu'on nous édifie sur certaines questions parce qu'il y va de la vie des Sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de la cherté de l'électricité, que ce soit le waterfall ou bien les compteurs traditionnels ? En tout cas, les consommateurs souffrent beaucoup actuellement à cause de la cherté de l'électricité au Sénégal. Alors, moi, ce que je pense du coût de l'électricité, c'est ce que tous les Sénégalais pensent, que ce soit moi ou toi ou un autre. Nous avons les mêmes problèmes. Aujourd'hui, les factures Sénélec, les factures d'électricité coûtent trop cher aux Sénégalais. Il faut que le gouvernement se pense sur la question et trouve des solutions. Et c'est possible. Des solutions peuvent être trouvées par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que le FMI ou la Banque mondiale demandent à ce qu'on allève la subvention sur l'électricité. Le gouvernement peut trouver des méthodes pour récupérer de l'argent. Ailleurs, il y a des postes de dépense qui sont inutiles au niveau de l'État, que l'État devrait pouvoir reverser sur la vie des Sénégalais. Mais quand l'État fait des économies sur certains postes, il faut que l'État puisse prendre cet argent-là et le mettre comme subvention sur l'eau, l'électricité, le téléphone et je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, franchement, des difficultés sont là. Nous avons, nous, en tout cas, des propositions à faire au gouvernement. Il faut que le gouvernement veuille toutes les parties prenantes et que chacun donne son avis pour qu'on trouve des solutions aujourd'hui sur la vie chère au Sénégalais. Les coupures d'électricité actuellement et des... Oui, oui. On a remarqué que les délèges commencent à revenir. Mais là aussi, il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe. Il y a des pannes qui sont là ou bien si c'est des manques de combustible, je ne sais quoi. Mais il faut qu'on nous dise qu'il y a autant de coupures d'électricité. Actuellement, il y a beaucoup de coupures alors qu'on avait remarqué qu'il y avait un mieux par rapport à ce qui se passait avant. Donc, il faut qu'on nous explique aujourd'hui pourquoi les coupures d'électricité sont en train de revenir au niveau du pays. Et en ce qui concerne la levée des subventions par l'État, très prochainement sur le prix de l'électricité, du carburant, entre autres du gaz, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Parce que vous avez mentionné tout à l'heure la cherté de la vie. Que pensez-vous aussi de cette levée des subventions qui est à l'horizon ? On en parle actuellement. Alors, moi, mon sentiment personnel, je vais vous donner ça. Moi, je ne pense pas que les pays africains ou un autre pays peuvent en tout cas accepter toutes les conditions que les partenaires financiers ou les barrières de fonds imposent à nos pays. Il y a des États où la FMI ou la Banque mondiale ont tenté d'imposer des restrictions et ces pays ont refusé. Le Sénégal est un pays souverain. Et moi, franchement, j'ai de l'espoir que les nouveaux gouvernants aujourd'hui sont des nationalistes et sont des patrieurs comme ils le disent. Ils ne doivent pas accepter qu'on enlève ces subventions. Les familles sénégalaises sont des familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de ressources. Les subventions sont inévitables. L'État doit aider davantage et supporter davantage les familles qui sont là. Les subventions, donc, il faut les maintenir. Il faut trouver des moyens de les maintenir et de discuter et de dire franchement aux Sénégalais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Alors, nous avons vu hier qu'il y avait une interview du directeur général de la Sénat. Moi, quand j'ai lu tout l'interview intégral du directeur de la Sénat, j'ai vu que quelque part, il a dit que les nouvelles autorités voulaient augmenter, voulaient proposer une augmentation sur les tarifs de l'eau. Mais là, imaginez qu'on augmente encore les tarifs de l'eau. Franchement, le gouvernement du Sénégal doit trouver des moyens de contourner tout ça pour que les Sénégalais pour plus vivent mieux que ce que les difficultés qui sont en train de... Parce que les tarifs de l'eau aussi, si on les augmente, ça va être encore un autre fardeau qui va s'ajouter sur le fardeau de l'électricité, sur le fardeau du doyer, etc. Vous avez un plan d'action en tant que Coalition nationale des consommateurs pour alerter, lancer un appel aux nouvelles autorités étatiques par rapport à cette situation des Sénégalais ? Oui. Ce que nous allons faire, nous allons donc séduire officiellement le gouvernement pour lui poser tous ces problèmes-là. Parce que nous ne sommes pas pour la confrontation, nous sommes pour la concertation. Et nous pensons que si on se met autour d'une table et qu'on discute, certainement qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc chacun fera des propositions, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas plus Sénégalais que nous, ils ne comprennent pas mieux les problèmes que nous. Et c'est des gens qui sont issus des familles sénégalaises, ils comprennent les difficultés que les Sénégalais sont en train de dire aujourd'hui. Donc nous avons espoir que le gouvernement, si on les sensibilise et qu'on leur parle, ils comprennent davantage que ces problèmes-là, il faut que le gouvernement les prenne en charge. D'accord. Merci beaucoup Armadou Moussafagé d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et je rappelle que vous êtes le président de la Coalition nationale des consommateurs du Sénégal. Armadou Moussafagé. Merci beaucoup.